... Monsieur le ministre, Messieurs les ministres plutôt, rebonsoir ou rebonjour à vous et à vos équipes qui travaillent à vos côtés, qui travaillent à vos côtés. Alors moi je vais axer l'intégralité de mon intervention sur un des axes stratégiques du PSE, à savoir la transformation structurelle de l'économie et la croissance. Des investissements publics massifs dans les infrastructures ont été à l'origine de la croissance, d'une croissance tirée par le secteur public, qui ne s'est pas traduite réellement par une transformation structurelle de l'économie et qui quelque peu a accrui la vulnérabilité liée à la dette du Sénégal dans un contexte d'une faible efficience de l'investissement public. Je vais m'expliquer. On peut conclure à un échec de la transformation structurelle parce qu'une transformation structurelle est une migration des travailleurs des secteurs et activités à faible productivité vers les secteurs et activités à forte productivité. Et cela passe naturellement par l'augmentation de la part du secteur manufacturier et des services à forte valeur ajoutée dans le PIB. Et il me semble que le doyen Mohamed Lamine Chamb et Abbas Fall en ont parlé ici. La baisse de la part de l'emploi agricole et le transfert de travailleurs vers les autres secteurs plus productifs à savoir par exemple dans l'industrie. La mise en oeuvre du PSE a privilégié le développement d'infrastructures liées au transport ce qui est tout à fait salutaire parce qu'on ne va pas dire que c'est négatif c'est très bien de le faire M. le ministre. Donc, je peux citer le nouvel aéroport le terre le BRT des infrastructures pour le sport et les loisirs le stade Abdoulaye Wad Dakar Arena et des bâtiments administratifs notamment le building administratif qu'on peine à intégrer M. le ministre des Finances peut-être le futur premier ministre de Haussmann Sonjoum Alors, je dirais simplement que il n'y a pas ici de diversification des exportations en 2021 parce que le Sénégal a exporté en 2021 1771 produits par rapport aux normes de 4615 produits du système harmonisé soit 38% Il y a l'indice de complexité économique qui dépend de la quantité de compétences et de savoir-faire nécessaires à la production On considère un pays comme complexe s'il exporte non seulement des produits très complexes mais aussi un grand nombre de produits différents L'indice de complexité économique du Sénégal est passé du 87e rang en 2014 au 97e rang en 2021 soit une perte de 10 places Sur la valeur ajoutée entre les secteurs il est resté globalement inchangé sur les 20 dernières années avec la prédominance du secteur tertiaire et une contribution limitée du secteur secondaire la transformation structurelle de l'économie on avait en 1999 une structure de l'économie qui était particulière en 2012 quels constats pouvons-nous en faire en 2024 en 2023 disons quels sont les constats je vais rapidement aller à la lecture pour le secteur primaire nous avions en 1997 et en 2007 de 1997 à 2007 14,9% de 2008 à 2013 14,6% de 2014 à 2021 14,8% Sur le secteur secondaire nous avons de 99 à 2007 24% réparti ainsi industrie 20,3% secteur extractif 0,3% énergie 1,1% BTP 2,3% de 2008 à 2013 il est sur le secteur secondaire de 22,8% 24 22,8% réparti ainsi qu'il suit industrie 16,7% secteur extractif 2,3% énergie 1,6% BTP 2,1% et de 2014 à 2021 il est à 23,6% 24 22,8% 23,6% de 2014 à 2021 avec une forte volonté de transformation systématique de l'économie quels constats on peut en faire quelles conclusions on peut en tirer sur le secteur tertiaire on était de 1997 à 2007 à 50,8% de 2008 à 2013 on est à 53,1% de 2014 à 2021 on est à 51,7% on parle de transformation de l'économie et de la croissance il y a ici un constat qui est réalisé toutefois il y a le contournement du secteur secondaire par un redéploiement dans le primaire et le président Cédou Gueye il a tout de suite développé pour la question de l'industrialisation en lisant le rapport ce matin on s'est rendu compte on a quelque peu minimisé le rôle de l'industrialisation dans cette transformation de l'économie mais c'est fondamental quelque peu quelque peu en fait je l'ai lu monsieur le ministre vous aurez le temps de répondre c'est juste des analyses que je suis en train de faire s'il vous plaît d'accord alors et ce contournement on l'explique comme ceci de 1999 à 2000 sur l'agriculture on est à 63,1% sur le secondaire on est à 9,4% et sur le tertiaire on est à 27,5% et par évolution on arrive de 2014 à 2021 sur l'agriculture à 26,3% sur le secondaire on est à 19,6% à 54,2% c'est-à-dire que quand on fait le constat il y a une migration du secteur tertiaire vers du secteur primaire donc de l'agriculture vers le secteur tertiaire sans constater une modification systématique au niveau du secteur secondaire ça ce sont des constats et donc j'aurais pu faire des développements sur la question de l'efficience ou non des investissements en travaillant sur les investissements sur le calcul Icore on aurait pu le faire pour aboutir à des conclusions la norme à 3 le Sénégalais à 4,1% en 2021 j'en viens à la situation du FMI au rapport du FMI de juin 2023 en 2023 l'évaluation de la gestion des investissements publics du Sénégal a mis en exergue la faible efficience des investissements depuis depuis 2019 parce que selon les services du FMI deux facteurs expliquent le score faible de l'efficience il s'agit de l'absence de critères clairs pour la sélection des projets et par l'exécution des projets d'investissements publics par des transferts de fonds aux agences publiques sans un contrôle sur les dépenses alors j'aurais pu également continuer ce développement je passe dessus j'en viens à l'indice de développement humain le Sénégal a perdu 16 places dans le classement de l'indice de développement humain en passant du 154ème rang sur 186 pays en 2012 à la 166ème place sur 191 pays en 2021 par contre la valeur de l'indice a progressé pour la même période considérée en passant de 0,470 à 0,571 en 2012 44 pays ont enregistré un indice de développement humain de la catégorie développement humain faible contre 31 pays en 2021 13 pays ont pu en sortir donc de cette catégorie pour être désormais classés dans la catégorie de développement humain moyen mais en 2021 le Sénégal reste un pays de développement humain faible et n'a devancé que 21 pays sur l'analyse qu'on peut faire sur le PIB en 2012 il était de 4,4% projection 12 ans après 12 ans après 2023 il y a 4,1% soit après 42 000 milliards de recettes portées principalement par les Sénégalais on peut se poser des questions c'est juste c'est juste des questions on apprenait à l'école primaire la balance commerciale aujourd'hui si on retournait en classe à l'école primaire on répéterait les mêmes leçons sans grand changement transformation structurelle de l'économie la balance commerciale du pays on n'en parle pas suffisamment j'aurais pu faire des développements sur le prix du riz les évolutions qu'il y a sur le prix du sorgot sur les évolutions qu'il y a simplement pour faire un constat et dire ensemble nous avons les mêmes préoccupations nous ne sommes pas là pour dire que c'est tout à fait noir parce qu'il y a des efforts conséquents qui ont été faits mais il est bon de dire quand des efforts conséquents sont faits il faut poser le curseur de temps en temps sur ce qu'on peut améliorer pour essayer d'améliorer ensemble parce qu'après tout le Sénégal nous appartient à tous quand c'est bon pour vous profondément ce sera bon pour moi merci beaucoup